La personne que vous êtes en train de défendre, c'est quelqu'un qui sort tout sur la toit pour insulter les gens sur leur physique, sur leurs conditions sociales. Et quand on utilise les mêmes armes contre elles, vous sortez. C'est là que vous voyez que les Camerounais sont méchants, les Camerounais sont ceci. Mais c'est les mêmes Camerounais qui ont fait de cette personne celle qu'elle est. C'est les mêmes Camerounais qui ont donné de la visibilité à cette personne alors qu'elle ne le mérite pas plus qu'un autre. Moi je dis les choses telles qu'elles sont, pas comme ça va vous plaire. Donc, tu ne peux pas avoir les bienfaits des Camerounais et quand ils te retournent la merde que tu leur as jeté à la figure, tu pleures partout et puis les gens se lèvent pour venir défendre. Défendez des causes qui en valent la peine. Voilà Mirabelle, personne ne parle de Mirabelle. Vous sortez pour nous parler qu'on a insulté le bébé. On a insulté, ça fait quoi? Ça fait quoi? Quand on a insulté qu'un bébé, elle est là, ça enlève quoi sur lui? Les bébés qui ont tué nos os là, pourquoi vous n'en parlez pas? C'est pas des bébés aussi? Le bébé qu'on avait tiré sur son toulot de sa mère, vous avez vu? Vous n'avez pas fait les directs, vous faites les directs parce qu'on a insulté un bébé qui mange à sa faim, qui porte les marques, les grandes marques étrangères. Vous pensez que l'enfant a besoin de vous pour venir la défendre? Sa mère a la bouche pour un million. Elle a la bouche pour insulter 25 millions de Camerounais. Elle n'a pas besoin de vous. Donc arrêtez la récupération, elle fait les fausses, les fausses humanitaires. Moi, ça me saoule toute cette... En fait, je n'aime pas voir le faux. Le faux, ça me dresse les poils. Je ne sais pas comment, ça mérisse le poil. Quand je vois des gens faux, ça me donne la chair de poule. Et je suis obligée de sortir. Ça m'énerve. Voilà, il n'est pas fait semblant. Ça m'énerve. Vos influenceuses et vos blogueuses, elles sont responsables pour une grande partie de la déchéance du Cameroun. En tout cas, elles encouragent ça parce qu'elles ne sortent pas pour des causes qui le méritent. Elles sortent pour des causes de la distraction. Les choses qui vont distraire les gens. Et tu as Binkou aussi qui sort. Oh, ce qui me choque, les femmes. C'est toujours les femmes qui insultent. Toi, Binkou, si tu détestes ta condition de femme, tu peux devenir un transgenre comme Shakiro. Tu as le choix. Si tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau de femme, tu peux devenir un transgenre. Arrête de t'attaquer aux femmes. Alors que tous les jours, tu montres tes attributs de femme. Tu ne te présentes pas à nous comme quelqu'un de neutre. Tu te présentes à nous comme une femme. Mais tu passes ton temps à dénigrer les femmes. Voilà l'occasion qu'elle a encore eu. Oh, les femmes. C'est les femmes qui insultent. Moi, sur mon mur ici, ce sont les hommes qui m'insultent. Ce ne sont pas les femmes. Ce sont les hommes qui m'insultent. Ce ne sont pas les femmes. D'accord? Quand les femmes viennent m'insulter ici, je connais leur problème. Elles sont malades. Donc, je n'ai pas le temps de m'attarder. Ce sont les hommes qui m'insultent le plus ici. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent me dompter. Pas parce qu'ils me détestent. Parce qu'ils m'aiment et qu'ils n'arrivent pas à me dompter. Donc, ils veulent me dompter. C'est pour ça qu'ils m'insultent ici. Donc, au lieu de sortir pour défendre les plus forts, sortez défendre les plus faibles. Sortez défendre les plus faibles. Et arrêtez de traquer les vues. De traquer les likes. C'est pour ça que nous n'avançons pas. Parce que nos intentions ne sont pas pures dans ce pays. Quel que soit le domaine. Je dis bien quel que soit le domaine. Que ce soit la musique. Que ce soit le blogging. Que ce soit l'activisme. Tous les domaines où les gens sont un peu au devant de la scène là. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Trop d'opportunisme au Cameroun. Trop d'opportunisme. Trop de suceurs au Cameroun. On ne fait pas une nation forte avec des suceurs. On fait une nation forte avec des gens qui prônent l'excellence. Et l'excellence, ce n'est pas par la suceologie. On n'est pas excellent parce qu'on est humble. On est excellent parce qu'on travaille. Parce qu'on travaille. Parce qu'on donne le meilleur de soi. Parce qu'on a des objectifs nobles à atteindre. Quelqu'un qui joue pour sa pomme. Ne peut rien réaliser de grand. Je le dis, aura. Ce n'est pas un débat. Il y a les feux de paille. Mais sur le long terme là. Quelqu'un qui joue pour sa pomme. Ne peut rien réaliser de grand. Je le dis et je l'assume. Voilà. Et vous, vous sortez pour jouer pour vos pommes. Comme vous savez que l'influenceuse en question. Elle a la visibilité. Vous savez que dès que vous allez dire son nom là. Tous ses fans vont venir se baisser. Pousse à abonner à vos pages. Et vous encourager du n'importe quoi. Quand on insulte son bébé. Je ne trouve pas que c'est une bonne chose. Je n'encourage pas. Mais je dis qu'il faut des choses comme ça pour donner des leçons aux gens. Pour donner des leçons. Tout ce qui nous arrive de mal a pour but de nous enseigner. Ça a pour but de nous enseigner. Pourquoi on n'insiste pas les bébés des autres qui sont laids ? Pourquoi on ne dit pas ça aux bébés des autres ? Parce qu'on ne veut pas blesser les autres. On veut la blesser elle. Et on veut la blesser parce qu'elle passe son temps à blesser les plus fèbres. Et les plus pauvres. Donc, vous ne pouvez pas penser que vous pouvez vous lever et insulter les gens tous les jours. Et croire qu'ils ne vont pas aussi vous le rendre. Vous ne pouvez pas penser ça. Moi, mon insulte ici. Moi, j'insulte ici. Je me défends. Mais je ne vais jamais me lever et venir vous dire ici que Oh, ce n'est pas ma faute si vous êtes laid pendant vos grossesses. Moi, je suis plus belle que vous. Et on a bien vu par la suite que Tu étais aussi facochère que nous toutes. Vers la fin là. Vers la fin, on a vu. Et quand c'est sorti, À ce moment-là, il fallait venir nous dire Que finalement, je suis comme vous. Mais tu n'as rien dit. Parce que tu veux faire croire aux jeunes filles qu'elles sont nulles. Et toi, tu es trop quelque chose. Elles ont donc trouvé la faille. Où elles aussi, elles vont s'enorgueillir par rapport à toi. Et elles vont laisser pourquoi ? C'est là que vous devez vous rappeler qu'elles ont un cœur. C'est là que vous devez vous rappeler. Donc toi, toi qui n'as pas de cœur, C'est normal. C'est les autres qui doivent avoir un cœur. Toi, tu as le droit de ne pas avoir de cœur. C'est les autres qui doivent avoir un cœur. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Moi-même, je suis déjà allée lui écrire une fois une boxe. Qu'elle arrête d'insulter les gens sur des trucs superficiels. Par exemple, tu n'es pas parfaite non plus. Et voilà donc maintenant que les gens lui rappellent Qu'elle n'est pas parfaite. Et elle se fâche. Elle pleure. Et vous venez aussi derrière que vous voulez. Jusqu'à tu m'a dit les gens. Tu as quel pouvoir de maudit les gens ? En vertu de quoi ? On maudit les gens qu'on nourrit. On maudit les gens pour qui on a fait quelque chose. Pour qui on s'est sacrifié. Ta malédiction ne peut rien faire à personne. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Par exemple, si ça marche, c'est là. C'est que tous les Américains, c'est que les Américains ont les malédictions chargées sur eux. Par exemple, les Américains, ils ont fini avec ça. Il n'y a pas des gens qui... Eux, ils attaquent leurs stars en vrai. Vous voulez être stars non ? C'est pour moi dire les gens, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ou dès qu'ils vous chargent un peu. Dès qu'ils vous dosent un peu. Va aux Etats-Unis. Personne n'y échappe. Michael Jackson n'y a pas échappé. Janet Jackson n'y a pas échappé. Jennifer Lopez n'échappe pas. Personne n'échappe. Rihanna n'échappe pas. Rihanna... Snapchat s'est moquée de Rihanna par rapport... Au coup et blessu qu'elle a subi de... Comment il s'appelle ? De Chris Brown. Snapchat s'était moquée de Rihanna. Par rapport à son altercation avec Chris Brown. Rihanna fait quoi ? A part se désabonner. A part se désinscrire de Snapchat. Elle devait faire quoi ? Elle devait se balader partout sur la toit pour chanter, pour pleurer. Pourtant, ça c'était plus grave. C'était plus grave. Et ça ne venait pas du public. Ça venait d'une société, d'une entreprise digitale. De tout un mastodonte. Vous avez vu les Américains charger ça pour... Vous avez vu les Américains abandonner Snapchat pour Rihanna ? Vous avez vu les blogueurs sortis pour venir défendre Rihanna ? Pourtant, ils méritaient de l'aide. Puisque ça parlait de femmes battues. C'est un sujet important. Vous avez vu les gens sortis ? Hein ? Parce qu'il y a des femmes qui, elles, sont battues dans l'anonymat total tous les jours. Et on n'en parle pas. Il n'y a personne pour les défendre. Donc, Rihanna n'en a pas fait tout un plat. Elle n'en a pas fait tout un saucisson. Parce qu'elle est consciente qu'elle est déjà favorisée. Elle est déjà favorisée par rapport aux autres dont la voix ne peut pas être entendue. Vous, quand il y a des problèmes dans le pays, là, vous ne dites rien. On ne vous entend pas. Vous ne défendez aucune cause. Fairement, allez donner les packs de tanguis et de lait dans les orphelinats pour venir filmer, nous montrer. Vous ne défendez aucune cause. Et dès que pour vous arrivez, il faut que tout le pays charge. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'éducation que vous donnez à vos fans. C'est ça qui vous rende. C'est ça qui vous rende. Moi, aucun de mes fans ne peut venir s'il me dit que Oh, tu n'es même pas maquillée. Oh, tu as même les boutons. Oh, ils ne peuvent pas me dire ça. Parce que je leur ai toujours montré que j'ai des boutons et que c'est normal. Vous voyez un peu ? Mais quand tu dis à tes fans que non, tu dois toujours être maquillée. Tu ne dois pas avoir le gros ventre, oui. Parce que c'est elle qui fait des statuts pour se moquer des femmes qui ont réduit, qui ont fait des abdominoplasties. C'est elle qui fait des statuts pour se moquer des femmes qui ont les masques de grossesse. Vous ne sortez pas pour défendre ces femmes-là qui se sentaient déjà mal dans leur peau. Vous ne sortez pas pour les défendre quand une personnalité publique se moque d'elles. Moi, j'étais allée dans son inbox, Rora, oui. Je suis allée dans son inbox. Oui. Et je veux que tu ne peux pas faire ça. Venir te moquer des femmes qui ont des abdominoplasties. Parce qu'elles n'ont pas fait ça pour être belles. Elles ont fait parce qu'elles se sentaient mal dans leur corps. Leur corps a été déformé par l'accouchement pour beaucoup. Tu ne peux pas venir te moquer d'elles sur ta page. Apprenez à dire la vérité aux gens. J'arrêtais de sucer les gens pour avoir un peu de visibilité, un peu d'abonnés, un peu de like. Ce n'est pas pour ça que les gens viennent s'abonner à vous. Les gens viennent s'abonner à vous pour vous donner la force, pour gérer des causes justes. Vous avez beau dire que oui, ici c'est ma page. Oui, mais sans les gens, ta page ne vaut rien du tout. Sans le public qui vient s'abonner là, la page ne vaut rien. Si tu fais un rétient à personne qui regarde, ça ne vaut absolument rien du tout. Ça ne vaut rien. Merci de partager s'il vous plaît. Ça ne vaut rien. Donc, laissez les faux problèmes. Laissez les faux problèmes. On a vu que son bébé laisse. Ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'un bébé laisse le terre. On a dit ça à beaucoup de voisines. Même dans nos familles, à nos cousines, on dit souvent, quand les bébés savent un genre que maman, toi, tu as fait foyer. Vous tous, vous le faites. Et ça ne devient pas une affaire d'état. Voilà. C'est parce que vous en parlez là que ça va prendre des proportions. Et c'est exactement ce qu'elles veulent. C'est exactement ce qu'elles veulent. Comme les jours, si on parle que des vrais artistes, ça les dérange. Il faut maintenant qu'elles viennent aussi. On doit aussi parler d'elles. Pour parler de leur quotidien. Un quotidien partagé avec le commun des mortels. Je précise. Rien d'exceptionnel à ce quotidien. Absolument rien d'exceptionnel. Mais vous faites des pages. Et des pages. Et des tonnes. Et des tonnes. Et des tonnes. Et des tonnes. Tu as des pages médias qui se plaignent. Oh, quand tu publies les stars là. Quand tu fais ceci. Elles ne like pas. Elles ne repartagent pas. C'est bien fait pour vous. Elles doivent repartager. Pourquoi? C'est vous qui les avez rendus stars. Allons aussi fabriquer des stars. Et ces stars là vont aussi vous repartager. C'est à ça que c'est un média. À fabriquer des stars. Pas à profiter des stars qui sont déjà là. Pour avoir leur visibilité et leurs abonnés. Et puis pleurnicher partout. Que les stars ne repartagent même pas. Allez fabriquer vos stars aussi. Qui seront obligés de vous repartager. Parce que si moi tu fais ma publication là. Moi je vais repartager. Parce que je n'ai pas assez de visibilité. Donc je n'aurai pas le choix que de partager. Vous ne faites pas ça. Parce qu'on voulait la facilité. Vous voulez toujours. C'est déjà mâché. On met dans vos bouches. Moi. Moi. J'ai décidé de faire mon bout de chemin. Sans rien attendre. Du système Kameï. Oui. Je compte sur vous ici là. Donc en tant qu'individu. Chacun de vous. Je ne compte que sur vous. Vous êtes. Parce qu'on dit souvent là. Vous êtes la seule. Je dis bien la seule. Force que j'ai. La seule. Je n'exagère rien quand je le dis. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Vous êtes la seule force que j'ai. Donc moi. Je ne peux pas m'amuser avec vous. T'en ai bloqué les marabouts. Je ne peux pas m'amuser avec vous. Je n'ai que vous. Parce que vous me voyez telle que je suis. Et vous m'acceptez telle que je suis. Donc je sais que c'est sincère. Un minimum. Et puis vous me faites vos preuves. Vous me faites vos preuves. Je vous vois aller sur Afritube. Vous avez fait de moi la vendeuse numéro 1 d'Afritube. Alors que je ne suis pas la plus grande artiste qui est présente sur Afritube. Mais personne ne vend comme moi là-bas. Je suis celle qui est le plus grand nombre d'abonnés sur Afritube. Je suis celle qui est le plus grand nombre de ventes. Sur Afritube. Vous êtes nombreux ici. Quand il fait mes idées de la vaut par terre après. Écoutez mes sons. Oui parce que je peux vérifier dans mes statistiques après. Comme qui, dans quelle ville. Je connais toutes les villes où je suis suivie. Puisque j'ai mes comptes sur les plateformes. J'ai mes comptes artistes qui sont déjà certifiés. Dont j'ai accès. Je ne connais pas tout où on me suit. Toutes les villes où on me suive. Et ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. C'est ici à l'étranger. D'accord? Donc comme moi je me considère d'abord comme une artiste africaine. Avant d'être une artiste camerounaise. Je crois que il y a des choses que je vais changer dans ma façon. Dans ma posture. Dans mon positionnement. Donc ne vous étonnez pas ces jours-ci. Ne vous étonnez pas. Il y a des choses. Il y a des choses que je vais bannir. Il y a des choses que je vais bannir. Il y a des nouvelles. Des nouvelles postures. Que je vais prendre. Oui. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand les mauvaises choses t'arrivent. C'est pour en tirer une leçon. Et faire mieux. Le 18. Samedi 18 septembre. On enterrait mon grand frère. Mon grand frère que j'ai perdu ici. Enfin que j'ai pleuré ici avec vous. Ça me dit on enterrait mon grand frère. Et moi j'étais assise au conseil. Ce jour-là. J'ai enterré une partie de moi aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que je reviens avec une nouvelle. Avec une nouvelle posture maintenant. Je n'avais plus fait les choses n'importe comment. Et sans réfléchir. Je suis venue ici sur la toile. Depuis 2000. 2008. 2007. Depuis 2007. 2008. Je suis ici sur la toile. Et depuis 2013. Je me suis donné pour mission l'éveil des consciences. Depuis 2013. C'est ça ma voix. C'est ça ma vocation. Ma soif de justice. M'a déroutée. M'a fait un peu. M'a fait faire de mauvais choix. Et il y en a ici qui ont essayé de me prévenir. Oui. Il y en a ici qui ont essayé de me parler. Et je n'avais pas tout à fait saisi en fait. Je n'ai pas à bannis mes tenues. Je ne sais même pas de quelle tenue tu parles. Parce que quand j'apparais ici en direct. Je suis assise chez moi. Donc je ne sais pas de quelle tenue tu parles. Puisque dans mes clips. Je ne fais pas des clips osés. Va regarder mes clips. Dans mes clips je n'ai pas les... Je ne suis pas nue dans mes tenues dans mes clips. Quand j'apparais à la télé. Quand j'ai l'occasion d'apparaître à la télé. Je ne suis pas nue. Donc quand je fais mes directs ici sur ma place. Ne viens pas me dire que tu es tenue. Mais tenu en quoi à y voir. Arrêtez vous attardez sur des bêtises. Mais tenu en quoi à y voir. Je ne parle pas de mes tenues. Mes tenues c'est moi. C'est ce que je suis. Je suis une femme sexy. Et je l'assume. Voilà. Et je n'ai pas envie de changer. J'aime être sexy. J'aime me sentir belle. Je ne vais pas me recouvrir. Parce que vous ça vous met mal à l'aise. Donc ne parlez même plus de ça. Moi je parle de mes postures. Par rapport à mes combats. Je suis entre vous parler de mes combats. Qu'à la base mon combat. C'est l'éveil des consciences. C'est l'éveil sur notre spiritualité. Et nos traditions. C'est ça mon combat. Non. Tu veux quoi? Tu as pris ton truc là? Tu as pris ton goûter tout à l'heure? Tu as pris quoi? Tu vas attendre l'heure de manger. Tu as pris ton goûter. Tu ne vas pas manger à 17h. Voilà. Tu vas attendre l'heure de manger. Donc tu as pris quoi comme goûter? Tu as pris quoi comme goûter? Oui mais prends les gâteaux. Ah. Tu as les gâteaux. Tu ne prends pas. Écoute. Fais comme tu veux. Donc. Je ne suis pas en train de parler de mes tenues ici. Je parle de mes postures et de mes combats. Mon combat moi. Ma priorité c'est la culture. Et notre culture c'est aussi notre tradition. C'est aussi notre spiritualité. C'est ça ma priorité. C'est ça mon combat à la base. Notre spiritualité africaine. La communauté africaine. Quand j'ai commencé mon combat c'était pour l'Afrique. Ce n'était pas pour le Cameroun. C'était pour l'Afrique. Pour revenir à notre identité. C'est ça mon combat. Notre identité africaine. C'est ça mon combat à la base. Maintenant comme je suis quelqu'un qui est soif de justice. Comme j'ai soif de justice. Comme je ne supporte pas de voir les inégalités. Les injustices. C'est ça qui m'a emmené à me retrouver. À me perdre un peu. Ça a fait que je me perde un peu. Et il y a plein de gens ici qui ont essayé de me ramener. Et je ne comprenais pas en fait. Mais maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Et je vais me focaliser vraiment sur mon ministère. Sur ma mission à moi. C'est-à-dire parler pour les ancêtres. Moi ce sont les ancêtres qui me donnent la force. Ce sont les ancêtres qui m'ont motivé à chanter. C'est eux qui m'ont envoyé. Donc. C'est envers eux. C'est envers mes ancêtres. Que mon allégeance va. J'ai fait allégeance aux ancêtres. En 2013. Voilà. J'ai fait allégeance à mes ancêtres en 2013. Avant de commencer mon combat. Donc. C'est ça mon combat. Et. À un moment. Comme je disais. Comme j'ai confondu un peu les choses. Je me suis laissée emporter. Je me suis laissée entraîner. Un petit peu. Même exploiter. Il faut dire les mots. Mais. Mais c'est bon. Voilà. J'ai compris. Je suis là pour les mœurs aussi. Puisque ça fait partie de nos traditions. En tant qu'Africains. Pour l'éveil de la jeunesse. Des consciences. Donc. Les comportements. Bande et con. Je vais les dénoncer. Comme je suis en train de dénoncer. Nos influenceuses. Et nos blogueuses. Parce que. Elles font beaucoup. De mal. À la communauté africaine. Consciemment. Ou pas. Elles font beaucoup de mal. Peut-être elles s'en rendent pas compte. Peut-être qu'elles s'en rendent compte. Mais dans tous les cas. Elles font beaucoup de mal. Et je vous l'ai dit. À celles qui. 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 Qui planiche. Parce qu'on a insulté son enfant. C'est ce que tu as servi au peuple. Que le peuple est en train de te servir. C'est la même soupe. C'est la soupe que tu leur as servi. Qu'on est en train de te servir. Parce que moi. Je ne peux jamais me placer là. Prendre mon snap. Pour commencer à inciter la beauté des gens. Commencer à inciter la. Que t'elle est lait. T'elle est beau. Moi. Je suis trop belle. Je suis plus belle que t'elle. Moi. et c'est que je suis belle. Je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un ou de prouver. Je sais que je suis belle. Il n'y a pas besoin de me comparer aux gens. Il n'y a pas besoin de juger les gens sur leur physique. Quand tu juges les gens sur leur physique, ça veut dire que tu es battu intellectuellement. Tu n'as rien trouvé. L'homme, ce n'est pas la chair qui le recouvre. L'homme, ce n'est pas la chair. Donc, quand tu t'es limite à juger les gens par rapport à leur physique, moi, ils ne t'y respectent plus. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui peut tomber sur toi, tu l'as mérité. C'est le niveau où tu t'es placé. On te prend comme tu es venu te vendre. Tu as montré aux gens que tu as de la valeur parce que tu es belle. Donc, quand les gens veulent te descendre, ils vont te descendre avec la beauté que tu prônes. C'est comme ça. Et c'est normal. Qu'est-ce que vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que la vie, c'est quoi? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous pensez que la vie, c'est quoi? On va toujours te toucher où ça fait mal. On ne va jamais venir appuyer où ça ne va rien te faire. On va appuyer où ça fait mal. Au tête, Tiako, on va appuyer où ça fait mal. Donc, vous, nos blogueuses, laissez-la se bagarrer avec ses fans là-bas. Ça ne vous concerne pas. Sportez les problèmes du peuple, pas les problèmes des stars pour avoir leur vue. Occupez-vous des problèmes du peuple. Occupez-vous des problèmes de la communauté. On a un grand événement là qui arrive pour la communauté africaine de la diaspora particulièrement. Il y aura des grands intervenants. Il y aura les Claudiciars. Il y aura les Dawala, producteurs de musique. Il y aura le Mola. Moi, il parle par rapport à moi, mon domaine. Mon domaine est artistique. Mais il y aura plein d'entrepreneurs là-bas. C'est le business Africa. Cette année, moi, j'y serai. Et en VIP, ouais, toujours. J'y serai. Voilà les choses sur lesquelles vous devez communiquer pour encourager les entrepreneurs africains à aller se retrouver là-bas et à faire quelque chose. Non. Vous devez parler d'Afritube aux gens pour que les Africains aillent s'abonner massivement sur Afritube, sur nos plateformes. Mais non. Non. Les autres vont fabriquer, vous allez sûrement venir consommer chez eux, consommer, consommer, être des éternels consommateurs, éternels pigeons. En quoi vous construisez l'Afrique dans vos directs? En quoi? Vous pensez que qui va le faire? C'est à qui de le faire, en fait? Qui va le faire? Au contraire, vous êtes là, vous parvanez, vous vantez avec les passeports Bordeaux, que rougent les passeports Bordeaux. Et c'est nous qui devons aller marcher pour que vous ayez la double nationalité. Moi, je suis encore camerounaise. Moi, je suis encore camerounaise. Mais nous, là, c'est nous qui devons aller marcher pour que vous ayez la double nationalité. Hein? Vous vantez avec les passeports Bordeaux, mais vous, vous faites votre gombo chez les Camerounais. Vous faites votre gombo chez les Camerounais. Vendez-vous en France puisque vous êtes français. Passez sur les médias français. Vendez-vous en France. Cherchez les abonnés français. C'est ça? Un peuple qui veut être tout sauf ce qu'il est. Un peuple, un pays où toutes les personnalités publiques prennent des nationalités autres et elles veulent le soutien des Camerounais. Vous ne voulez pas faire le sacrifice qu'il faut. C'est-à-dire supporter les contraintes. Amobé, Veveguet, voilà les gens qu'on doit célébrer dans le Cameroun. Ils méritent même une statue. Tout le combat que ce monsieur a mené de son vivant, il n'était pas partout dans la rue en train de marcher, mais ce qu'il a fait pour beaucoup d'Africains et beaucoup de Camerounais, rien ne peut lui enlever ça. Voilà des gens à qui on n'a pas rendu suffisamment honneur, hommage, que ce soit de leur vivant ou même après. Pas suffisamment. Amobé, Veveguet, il est venu ici petit pour être pris en santé depuis. C'est les Français qui lui ont donné sa chance ici dans tous les médias où il a travaillé. Ce sont les Français qui lui ont donné cette chance. Il n'a pas pris leur nationalité pour autant. Il a voulu rester Camerounais malgré toutes les contraintes qui étaient liées à ce passeport. Vous tous vous prenez dans la nationalité et vous voulez nous montrer que vous êtes trop patriotes, que vous aimez trop le Cameroun. Alors que vous avez toute sa nationalité. Moi, je pouvais être française depuis si je voulais. Mes enfants sont français. Mes enfants sont français. dont je pouvais être française. Mais j'ai choisi parce que je suis trop attachée à l'Afrique. Je n'ai pas envie qu'on m'annonce un jour comme la française, la chanteuse française Oshiga. C'est pour ça que j'ai décidé de rester Camerounaise. Ça fait 16 ans que je suis hors du Cameroun. Ça fait 16 ans que je suis ici. Il y en a qui sont arrivés hier, hier, hier. Ils sont vite allés prendre la nationalité. Ça fait 16 ans que moi, je suis ici. Ma mère est française. Oui. Mes enfants sont français. Donc, je pourrais être française depuis. Mon passeport Cameroun est sorti. Demain, je vais pas à l'ambassade chercher. Oui. Mon passeport est sorti. Je vais pas à l'ambassade chercher. Et avant la fin de cette année, je serai au Cameroun. Et rien ne va m'arriver. Voilà. Parce que je vis en adéquation avec mes convictions. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas encore où je devrais être. Oui. Mais je suis pas pressée. Si elle fonctionnait comme les autres à gauche, à droite, je serais plus loin. Ou si elle faisait de la récupération, je serais plus loin. Mais j'ai trop de fierté. Je suis onkamoise et une enfant fière d'une dé. De onkame et d'une dé. C'est pas facile. Je n'ai pas envie de gagner quelque chose et que quelqu'un vienne redire quelque chose dessus, qu'on me dise que non, c'est parce que c'est parce que que tu as pu faire ça, c'est parce que tu as... Non. Quand je vais faire, ça sera fait de telle sorte que personne ne pourra redire un mot dessus, que tout le monde sera d'accord, que oui, elle l'a fait. on peut ne pas aimer, on peut aimer, mais ce qu'est su, elle a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant que vous m'incitez ici, c'est un m'incite ici, oh, tu fais les draps tous les jours. Je suis en studio. Je suis actuellement en studio. Mon éponyme sort bientôt. Produit à nouveau par moi-même, toute seule, comme une grande fille. Oui, c'est ça, une onkamoise, guérie, on ne recule devant rien du tout. Voilà. Je prépare, je travaille activement pour l'association Bami Power Solidaires qui prévoit, qui organise pour 2022 le BAMART, festival BAMART. Entendez, festival de l'art BAMILIKE. Le but de ce festival, c'est de présenter et valoriser faire découvrir la culture BAMILIKE au monde. Ça va se dérouler à Paris. Donc, BAMILIKE, non BAMILIKE, vous êtes conviés. BAMILIKE, vous êtes conviés à venir montrer ce que vous savez faire avec votre savoir-faire. On a besoin de mécènes, on a besoin d'experts, on a besoin de professionnels, donc BAMILIKE ou pas, de professionnels pour nous aider à organiser tout cet événement. Allez sur ma page, vous allez trouver le petit direct que j'ai fait hier. Vous allez voir le lien de la page du BAMART. Je vous invite à aller vous abonner. BAMILIKE ou pas, allez vous abonner parce que si la culture BAMILIKE est mise en avant, c'est la culture camerounaise aussi qui est mise en avant. D'accord? On sait bien que les BAMILIKE viennent bien de quelque part, donc du Cameroun. Voilà, donc, voilà ce que nous, on prépare. il y aura deux journées. Le festival va durer deux journées. Il y aura un grand concert, il y aura un gala, il y aura un défilé de mode, il y aura des exposants. Et on va faire venir au moins un chef traditionnel, au moins. Voilà, donc si on peut en avoir plus, on les fera venir. Mais, il y aura au moins un chef traditionnel. Vous aurez des stands pour les ateliers de langue, vous aurez, en fait, tout tourne autour de la culture BAMILIKE. Voilà, ça, c'est le prochain, c'est le projet sur lequel, l'autre projet sur lequel je travaille également pour 2022. Voilà, j'espère que mon éponyme sera prêt pour la fin de cette année. C'est ce que j'espère. Je ne peux pas encore vous annoncer une date parce que, c'est beaucoup d'argent. Déjà là, j'ai presque terminé l'enregistrement de tous les titres de l'éponyme. Et après ça, il faut faire un clip au moins. Voilà, ça demande aussi de l'argent. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui fait les litchis, je ne vais jamais venir ici vous faire les litchis pour faire mes clips. Vraiment, ça me dépasse parce que je suis trop fière. Je n'ai pas envie qu'on m'insute demain. Je ne veux pas. Donc, je vous dis ce qu'il y a à faire. Je suis votre artiste. Donc, je vous dis ce qu'il y a à faire. Celui qui veut venir m'aider va venir m'aider. Voilà, c'est comme ça. Vous avez plein de moyens pour m'aider. Vous connaissez mon Paypal. Vous connaissez Afritube pour acheter ma musique, mes clips. Vous savez comment streamer pour que l'argent entre. Vous savez comment envoyer les étoiles ici. Vous savez comment prendre l'abonnement fan qui vous permet de me soutenir chaque mois. Donc, c'est à vous de voir venir mettre les litchis. Moi, franchement, c'est une pratique qui... Je... Voilà, ça ne coule pas avec ma vision. Je ne suis pas à l'aise. Donc, je ne le fais pas. Mais après l'enregistrement de l'album éponyme, il faudra penser au clip. Au moins un clip pour annoncer la sortie. Il faudra penser à la promotion. Tout ça, c'est de l'argent. Et tout ça, je sais que moi, je vais devoir payer surtout pour la promotion parce que je ne suis pas une artiste suceuse. Donc, les médias ne vont pas me promouvoir une jour. Si j'ai l'argent, peut-être certains vont prendre leur argent. Si je n'ai pas... Là, je parle des médias camères. Je parle bien des médias camerounais parce que moi, il y a un média ivoirien qui m'a publié gratuitement. Life. Life. Quand j'ai sorti Belle et Cervelée, Life a fait un article sur moi. Life, le groupe Life, Life du groupe Vodou. Life Kia, Lifestyle à la télé, Life le machin. Ne soyez pas pressés. Laissez-moi chercher l'argent. Oui. Si vous voulez aussi me donner l'argent, ceux qui aiment mes charmes, qui aiment le côté séducteur de l'artiste Oshiga, vous venez sur ma plateforme OnlyFans. Là-bas, je vends mes photos. Oui, mes photos érotiques et j'assume. Les personnes qui ont venu m'insulter ici, c'est votre problème parce que vous ne me nourrissez pas. D'accord? Je ne mange pas chez vous. Vous ne payez pas mes sessions studio et croyez-moi, les personnes avec qui je travaille, ce n'est pas du n'importe quoi. D'accord? Donc, moi, j'utilise ce que Dieu m'a donné pour obtenir ce que je veux et arriver là où je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en mission. Je ne suis pas là pour venir vous plaire. Donc, si je décide de vendre les photos de mon corps, ça me concerne. Si tu as un man, n'achète pas. Personne ne t'oblige à acheter. Maintenant, il y en a qui veulent et qui achètent. Et ça m'aide. Ça m'aide. Parce que moi, j'ai des idées que je ne veux plus aller travailler pour qu'il est tenu. Je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur. C'est difficile, mais je vais être tenu. Bon, parce que rien n'est facile. Donc, voilà donc les projets. Voilà mon actualité. Voilà les projets. Voilà où on en est. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que je n'ai que vous. Quand l'éponyme va sortir, on va faire ce qu'on veut, ce qu'on peut pour la promotion. Pour les chaînes. Be Black également. Mon dernier clip Be Black, il est diffusé gratuitement sur Be Black. Je me dois aller dire merci. Moi, je ne suis pas une ingrate. Quand les gens font pour moi, je dis merci. Ce n'est pas comme ces temps où tu fais leur publicité. Même te dis merci. Juste le mot merci, c'est dur. Voilà. Ils sont trop grands. Ils attendent quand tu auras 100 000 abonnés pour te taguer aussi pour qu'on voit que vous vous connaissez aussi. C'est ça le Cameroun. C'est ça le showbiz au Cameroun. Donc, il y a Be Black aussi. Big up à Be Black. Merci à cette chaîne panafricaniste engagée qui tourne. Mon dernier clip lost, il passe gratuitement sur Be Black. Voilà. C'est pour ça que je travaille. C'est la famille maintenant de Be Black. C'est la famille. Voilà les chaînes que vous devez soutenir. Voilà les chaînes que vous devez soutenir. J'aurais pu aller payer pour passer à Trist TV. Je ne suis pas allée payer parce que je suis quelqu'un qui vit avec un sentiment communautaire. Trist TV, c'est une film étrangère. Donc, je ne vais pas avoir une chaîne équivalente à Trist TV qui est une chaîne africaine et je ne vais pas donner mon argent à Trist TV parce que je veux qu'on dise qu'il passe à Trist TV. Tous les artistes qui passent à Trist TV-là, est-ce qu'ils mangent à leur fond pour autant? Si au moins, c'était la garantie qu'en passant là-bas, tu sors de là, tu gagnes bien ta vie. Ok, j'allais encore me sacrifier. Dis que oui, ça vaut le coup. Mais tu passes là-bas, tu vas payer cher. Tu vas passer et il n'y aura rien à la fin. C'est toujours les mêmes artistes qui sont plébiscités. C'est toujours les mêmes artistes qui sont mainstreamés. C'est toujours les mêmes artistes qui sont mis en avant. C'est toujours les mêmes artistes qui sont promus et ce, gratuitement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour que le direct ne soit pas trop long. Dites-moi combien d'heures ça fait qu'on est là parce que je ne veux pas dépasser une heure de direct. Ah, mon ordinateur. Dites-moi combien de temps ça fait qu'on est là, s'il vous plaît. Si ça fait une heure, j'arrête parce que je pense que j'ai dit le plus important de ce que j'avais à dire. Merci Ernest. Donc voilà, je vous ai dit donc ce qu'on vise aujourd'hui, nos challenges. Donc j'ai mon éponyme à sortir pour cette année. Je veux absolument qu'ils sortent cette année. J'espère. Si ça ne sort pas, ce sera la volonté des ancêtres. Et moi, j'ai confiance en eux. Ils me guident. Et depuis qu'ils me guident, il n'y a pas de faux pas. Depuis qu'ils me guident, il y a des portes qui se sont ouvertes à moi que normalement, d'autres personnes sont obligées d'aller sucer. Mais moi, je l'ai eu par la méritocratie. Si Bi Black passe mon clip gratuitement, mon troisième clip gratuitement, c'est parce qu'ils pensent que je suis une bonne artiste, une vraie artiste et que ma musique a de l'intérêt. Sinon, ça ne passerait pas. Ils allaient continuer. Ils allaient passer les artistes connus comme les autres chaînes font. Les artistes connus là, beaucoup ne payent pas. C'est nous les inconnus là qui devons payer. Le monde à l'envers. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le truc. On a le projet BAMARTS, donc le festival le festival de l'arbre à Méléké pour 2022 qui est en train de se préparer. Il y a mon éponyme qui va sortir cette année, je l'espère en tout cas. J'y travaille. Il y a donc les clips à faire pour l'éponyme et il y a la promotion qui sera à faire. Donc, voilà les projets que j'ai et pour lesquels j'aurai besoin de vous dans les mois qui vont suivre parce que la promotion, vous ici, si vous êtes efficace, on est 20 000 ici, 21 000. Si vous êtes vraiment engagé à moi, je ne vois pas ce qui peut nous dépasser parce que 20 000 personnes, c'est énorme. C'est la qualité qui compte. Par exemple, vous êtes ici, je suis sûre que si elle fait un petit spectacle même de 200, 300 personnes, je suis sûre qu'il y aura les 200 ou 300 personnes là. J'en suis persuadée. Si elle prend une petite salle, parce que moi, c'est ça mes projets. lui, moi, je ne suis pas là pour attendre qu'un promoteur vienne me chercher. Je suis en train de chercher mon argent un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Le jour où j'aurai suffisamment d'argent pour organiser moi-même mon conseil, même si c'est une petite salle, même si c'est une chambre, je vais organiser mon conseil. On commence comme ça un peu, un peu, un peu et on grandit. Je vais organiser moi-même mon conseil. J'ai un cabisse, il faut bien que ça serve. Je suis auto-entrepreneur, j'ai un cabisse. Oui, oui, moi, j'ai un cabisse ici. Donc, le jour où je suis prête là, même si c'est une petite salle de 200, 300 personnes, je prends ça, je joue ma musique, mes vrais fans vont venir et ma musique va encore se propager. Ils vont ramener d'autres personnes qui ne me connaissaient pas. C'est vous. Aujourd'hui là, le monde a évolué de telle sorte que aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir d'élever vous-même vos artistes. Ce n'est plus comme avant où les artistes étaient complètement les esclaves des labels. Aujourd'hui, l'artiste qui veut être libre peut l'être. Il faut le vouloir. Il faut avoir le courage. Ça, c'est un autre débat. Vous voyez un peu? Donc, voilà. J'ai aussi un autre objectif. Je pense que ça va, ça doit s'afficher là peut-être sur vos écrans. Il nous faut arriver à 40 000 abonnés ici. Il nous faut arriver à 40 000 abonnés. Quand on sera 40 000? N'importe quoi qu'on va poster ici, là. Vous allez partager, ça va partir partout. Quand ma musique ne va pas être postée, vous allez partager. Ça va faire l'effet que ça doit faire. Je serai de plus en plus connue. Ma musique sera de plus en plus connue. Donc, voilà le plan. Moi, je compte sur vous. Et je ne vais pas grandir en jouant les comiques ici ou en faisant l'humoriste ici. Je ne suis pas comédienne, je ne suis pas humoriste. Aux humoristes, leur travail et aux comédiens, leur travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au festival Bamart là, j'espère aussi avoir des humoristes, inviter des humoristes parce que j'estime que c'est un art qui n'est pas assez respecté ici dans la communauté camionnaise et surtout la diaspora. Ils ne sont pas très bien valorisés par rapport aux artistes. La preuve, on avait Fingon qui était ici. Si Fingon est quitté ici pour aller perso au Cameroun, ça veut bien dire que nous ne l'avons pas valorisé ici. Donc, il y a un problème. Voilà les vrais problèmes qu'on doit mettre sur la table. Vous allez là nous embrouiller avec les histoires de quartier, les histoires de cours communs, les histoires de... Salut Nadez, il faut partager ma chérie. On nous embrouillait l'histoire qu'on a incité les bibliothèles. On n'est pas les bibliothèques. On n'est pas les enfants et qui nous-mêmes que vous incitez là, on n'est pas les enfants et qui nous-mêmes les gens. Merci Hermandese. Voilà. Vous savez, il y a une star, c'est vous qui l'a négligée. C'est comme ça que Arafa DJ était là, les Iboiens l'ont négligée. Ils ne savaient pas. Continuez de négliger vos stars. C'est ça au Cameroun. Les vrais stars charismatiques, les vraies personnalités, vous ne les calculez pas. parce que ces vrais-là ne sont pas plébiscités sur la place publique puisque ce sont des rebelles. On attend quand ils me pourcrient leur nom partout. Amobé me végé. Eh, Seigneur. Voilà. Vous avez fini à l'enfant d'autres filles. Non. Donc, voilà mes amours. Je vous ai donné toutes les adresses. Si vous voulez se tenir votre artiste, vous n'avez qu'à suivre ces adresses-là via le lien que vous avez dans la description. Donc, ça vous mènera à ma page Afritube, ma chaîne musicale, là où ma musique est monétisée. Mes clips, plutôt, sont monétisés. Ça vous emmènera à OnlyFans, là où à OnlyFans, là où je vends mes photos. Pour ceux que ça intéresse. Et puis, voilà. J'ai pas eu la chance de te voir au Zénith, pourtant je voulais bien. Bah, écoute, tu auras l'occasion de me voir une autre fois dans un autre événement. Cet temps, on peut me voir à la sortie du concert. Donc, voilà mes amours, je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci encore pour votre amour, pour votre soutien. ça m'a fait plaisir de voir certains parmi vous au concert. Francky, OnlyFans, c'est à peu près tout qu'on voit, ma puce. Je comprends pas la question. Je comprends pas la question. OnlyFans, c'est une plateforme où tu peux publier tout ton contenu sans censure. je ne publie pas que les photos là-bas, je publie tout même mes clips sont là-bas. Donc, si tu as payé l'abonnement, tu n'as plus besoin de payer mon clip sur Afritu parce que mes clips sont là-bas gratuitement. Comme ici, ceux qui sont soutiens fans, ceux qui sont les fans supportaient mes soutiens là, qui payent le 10 balles tous les mois. Je vous rassure que l'abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez le reprendre, quand vous voulez que ce soit sur OnlyFans ou sur ou sur comment on appelle ça ou sur Facebook. Donc, ceux qui payent les abonnements quelque part ont systématiquement, automatiquement accès à mes clips parce que pour moi, c'est eux qui permettent la réalisation de ces clips avec leurs moyens financiers. Donc, ça me semble logique de leur offrir au moins cet avantage là. Si tu veux savoir ce qu'on voit, tu prends ton abonnement. Je ne vais pas parler de ce qui se passe là-bas ici. Ce qui se passe là-bas se passe là-bas. Ce qui se passe ici se passe ici. Ici, je conscientise les gens. Je ne vais pas les encourager. Ici, il y a des enfants qui me regardent. Donc, je sais faire la part des choses. Et bien expliquer à ces enfants-là que c'est des choses à faire quand tu es déjà majeur. Voilà. Quand tu es majeur et que tu comprends l'enjeu de ce que tu es en train à me faire. Il ne faut pas faire les choses que vous allez regretter demain. Moi, je fais ce que j'assume. D'accord? Je fais ce que j'assume, ce dont je peux me justifier tranquillement et ce qui ne m'empêche pas de dormir la nuit. Mais si toi, tu sais que tu vas avoir honte demain, ne viens pas commencer. Et surtout si tu n'es pas majeur. De toute façon, voilà, c'est une plateforme interdit au moins les 18 ans. voilà. Je pense qu'à partir de là, je suis encore en adéquation avec mon discours. Donc, voilà. Donc, bon début de semaine à vous. et à ce soir ou à demain peut-être. Who knows?